Bonjour les filles! Je vous fais un petit résumé de ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai pratiqué mon scrapbooking, alors j'ai fait mes pages de janvier. Alors, tout mon scrapbooking de janvier 2021 a été fait et vous allez voir, ça a pris une quinzaine de minutes plus un peu de temps pour écrire du texte, mais l'essentiel créatif a été fait en peu près 15 minutes. Alors, je vous montre un petit résumé de ce que j'ai fait. Ok. Je vais donc venir m'amuser à décorer. Bon, je vais me sortir des étampes. Là, ça dit que la famille ne doit pas être parfaite, elle doit être unie pour quoi qu'il arrive. Je n'irai pas mettre des flocons là-dessus. Tu sais, ça fait un peu frais pour famille, je dirais. Alors, je vais en profiter pour sortir mes nouvelles fleurs. Puis, je vais venir simplement me faire un petit bouquet de fleurs. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça n'a pas besoin d'être plus planifié que ça. Ça va super bien s'agencer, vous allez voir. Hum, ça, ça rentre-tu là-dessus? Ouais. Comme ça ici. Alors, j'y vais avec mes couleurs officielles. Alors, au lieu de garder mes cartes blanches, tu sais, si vous commencez, là, gardez vos cartes blanches, écrivez-vous du texte, faites un petit peu de doux de ligne, tranquillement, pas vite, vous allez vous acheter des étampes, des choses que vous allez pouvoir personnaliser. Mais, tu sais, si vous n'avez absolument rien, vous êtes capable de garder vos souvenirs, OK? Tranquillement, pas vite, vous allez vous acheter des accessoires, des embellissements qui vont venir donner une petite touche le fun, OK? Mais on a tous commencé à quelque part. Hein? Tu n'as pas besoin de plus compliqués que ça, puis vous n'avez pas besoin d'en mettre plus que ça. Vous pouvez en mettre plus que ça, OK? Mais, vous pouvez aussi garder ça facile. Je vais décider, tiens. Ça n'a pas de temps, regardez bien. Commencez avec des embellissements. S'ouvrez votre petit paquet d'embellissements. Et vous venez coller trois beaux points brillants dans le bas. Et c'est fait. Elle n'est plus blanche. Il y a un petit quelque chose de plus dessus. Ça ici, je vais la laisser comme ça. Je vais peut-être venir colorer une des journées de la semaine pour dire quelle journée que c'est arrivé. OK? Immobiliser, immortaliser chaque instant et chaque détail. Regardez bien ça. Je vais venir m'amuser avec mes flocons. Donc, ça n'a pas besoin d'être plus planifié que ça. Je le sais que ça va tout s'agenter ensemble parce que j'ai juste un thème que je viens couvrir dans les mêmes... Hey, j'ai des mini, mini flocons ici. C'est facile, c'est avec des mini flocons. Mes mini flocons, je vais venir avec mon souffle d'écume. Et je vais venir... faire une nuée de flocons dans le haut. C'est un. Tout simplement. Là, je dis... Le prochain, c'est... mon que demandé de plus. Au lieu de venir prendre mes étendres, je vais venir me prendre un de mes papiers à motifs que j'aime bien. Je ne coupe pas une grande feuille d'eau douce de même. J'ai sûrement des retailles à quelque part. C'est le temps d'utiliser vos retailles. Tiens. Des retailles ici. J'ai même des retailles coupées. Tiens. Bien ça. Oh! J'ai même des fleurs. Tiens. Non, pas de fleurs. Je vais venir coller ça dans le bas ici. Et là, pour ajouter un petit punch, je vais vous montrer ce que j'ai préparé d'avance. Je me suis préparé des découpes de base. OK? Alors, je suis allée chercher des formes que je savais qui allaient avec mon thème ou qui étaient de base. Des cœurs, des étoiles, des flocons. Alors, je suis allée avec mes découpes que j'ai ici. Et j'ai utilisé mon autocollant double face. Regardez bien ça. Au lieu de venir essayer de mettre la petite colle en arrière de chaque petit morceau de flocon, j'ai mis ma colle en arrière avant d'aller le couper. Alors, je me retrouve avec mon petit flocon directement fait. Mon autre étiquette est faite. Celui-là, ici, je vais venir m'étamper et j'ai une bande de cœur à quelque part. Il y a des étoiles qui sont, je dirais, de base, qui sont le fun à voir mais qui ont l'air tellement de rien dans le catalogue. « Borders to background ». Ça n'a l'air de rien. C'est tellement pas attirant dans le catalogue à regarder des petits cœurs de même et en noir en plus. Regardez bien ça comment c'est pratique. Je vais chercher, je pense que je vais y aller avec mes étoiles. Je vais chercher votre bordure comme ça. Même si ça déborde, ce n'est pas grave, parce que ma carte n'est pas bien grosse. Je me ramasse hors champ, vous me le dites. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mon espace de travail fait que je ne me ramasse pas au fur et à mesure. Bienvenue dans mon univers. Je pense que je vais y aller. Non, je ne vais y aller avec plus une nuit. Et c'est le fun parce qu'on voit à travers. On voit si on est croche ou si on est droit. Et voilà! J'ai mes étoiles détampées dans le bas. Je peux aussi décider de venir ajouter quelque chose au lieu d'ajouter quelque chose par-dessus. Je peux venir ajouter quelque chose en dessous. Alors, je peux venir prendre mes cartons de couleurs. Alors, je me suis sortie des cartons de couleurs, des bonnes couleurs. Ouais. Des couleurs que je vous avais montrées. Et là, je vais venir faire quelque chose en dessous. Alors, je vais venir couper. Je l'avais dit, hein? Je me ramasse vite plus de place. Je vais venir me couper. Un, trois, pouces. Faire quatre pouces. Puis, après ça, je vais venir rapetisser celle-là. Je vais enlever juste une petite bordure. et je vais venir le coller sur ma carte. Vous pouvez aussi venir vous créer des étiquettes décoratives, je dirais. OK? si vous vous ramassez... Si vous vous ramassez... Ah oui! Tiens! C'était une pente dimensionnelle. Si vous vous retrouvez... Ah! Mon Dieu! Il y avait déjà un autocollant arrière. C'était une pente dimensionnelle. Il était dans mon autocollant. génial, ça. C'est génial, ça. C'est génial, ça. Comme ceci. Je vais me couper un, trois pouces. Par quatre pouces. Et là, vous pouvez venir juste vous faire une carte sur laquelle il n'y aura rien d'écrit. Ça va juste être cute. Ça bouge des trous. Tiens! Ou en fait, il pourra y avoir de quoi d'écrit. Ah ah! Vous pouvez venir... Je viens de trouver quoi faire avec mon lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, nous, on va glisser le vendredi. Alors, la glissade mirant est ouverte le vendredi. On réserve. Je vais venir chercher mon vendredi. Alors, si vous n'aimez pas votre main d'écriture, ça fait déjà un bon départ, je dirais, pour les affaires qui sont écrites gros. Vous allez rajouter peut-être des affaires écrits en tout petit. Mais au moins, pour ce qui est écrit gros, vous allez trouver ça le fun d'avoir des affaires déjà faites. Tiens! Mon petit vendredi va être là. Là, c'est le temps de sortir mon stampin. Mes stampin dimensionnels. Et voici, j'ai une carte décorative qui va aller super bien avec mes photos de glissade qui parle de la bonne journée de la semaine. Ça parle de vendredi. Ça parle du bon thème parce que il y a un flocon dessus. des petits embellissements. Alors, en une dizaine de minutes, je suis venue me créer facilement mes cartes qui vont toutes se retrouver différentes. et qui sont toutes sensiblement sur le même thème. Alors, il y en a que je n'ai rien de décorant encore. qu'il va falloir... Regarde, elle, ici, là. Elle sera parfaite pour une bande de papier. Ah non! Pour des fleurs, des fleurs, des fleurs! Tout, tout, tout! Mes fleurs déjà coupées! Tout, tout, tout! On va lui faire un petit bouquet de fleurs. Regarde bien ça, la petite chérie qui ça va donner. Ah non! Celle-là, ça va être mieux. Tiens! Comme ça, ici. Celle-là, ça rentre-tu? Ouais! Même si je cache un peu le 2021, tout le monde sait que c'est le 2021, là. Hum? Un petit feuillage comme ça, ici. Puis, je vais mettre une petite perle brillante. Regarde bien ça. Ma colle, là. Ça commence à ressembler à un beau bordel dans mon atelier. C'est un peu dimensionnel. Ah, merci! Je vois sur YouTube. Moi, on me dit Nancy, tu simplifies la vie. Merci, tu viens de me sauver la vie. Merci d'avoir été avec moi. Je vous rappelle, si vous avez envie de recevoir les documents à dactylographie, en fait, à faire imprimer pour aller étamper par-dessus, après, il faut que vous alliez vous abonner à mon bulletin électronique à nancygauthier.com. Alors, laissez-moi votre adresse courriel. Vous allez recevoir tous les mois de l'année dans l'année 2021. Je vais faire une série de cartes à chaque fois. Si vous avez d'autres questions sur les produits Stampin' Up! que j'ai utilisés, vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site web à nancygauthier.com. Au revoir!